Générique Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de Kung Fu Master. Le très innovant Kung Fu Master, appelé Spartan X au Japon, et Kung Fu dans sa version NES, est considéré comme étant le premier jeu du genre Beat Them All de l'histoire. Beat Them All signifie littéralement « frappez-les tous ». Il s'agit d'un jeu dans lequel le joueur avance et frappe, tout simplement. Parfois appelé aussi Beat Them Up ou Scrolling Fighter. Avant Kung Fu Master, plusieurs jeux avaient déjà exploré un peu le thème des arts martiaux. Tout d'abord, Ivy White Champ de Sega en 1976, puis par exemple les jeux Bruce Lee et Karate Champ. On peut trouver aussi d'autres jeux Sega tels que Samurai de 1980. On pourrait encore citer les jeux Karate Ka, ou bien Rocky pour la Colecovision. Ou encore un jeu basé sur Chuck Norris pour Atari 2600, Chuck Norris Super Kick. Mais c'est bien Kung Fu Master qui va poser les bases du genre Beat Them All. Le jeu sera très souvent copié, et le genre va devenir très populaire sur les prochaines générations de jeux, avec des jeux tels que Double Dragon, Final Fight ou Street of Rage. Le genre Shoot Them Up avait déjà été à ce moment-là décliné en run and gun. Il fallait toujours survivre à des vagues d'ennemis, mais il ne s'agissait plus d'être aux commandes d'un vaisseau, il fallait cette fois incarner un personnage armé. Dans le Beat Them All, le personnage sera armé principalement de ses poings et pieds. Le jeu est basé sur le film Wells on Mill, appelé Spartan X au Japon, avec Jackie Chan, et inspiré du roman du même nom. Dans ce film, le personnage de Thomas, grâce aux arts martiaux, doit sauver Sylvia kidnappée dans un château. Le jeu reprend aussi le principe du film Le jeu de la mort avec Bruce Lee, dans lequel le protagoniste doit monter les étages un par un en combattant des ennemis. On peut également trouver d'autres références à des films de Bruce Lee cachés dans le jeu. Le scénario est classique, Sylvia, la petite amie d'un maître de Kung Fu, Thomas, est kidnappée par un groupe d'inconnus. Pour la sauver, Thomas devra rejoindre Mr. X au temple du démon, dans lequel il devra affronter les cinq fils du démon. Le jeu se déroule sur un plan horizontal en scrolling. Le joueur peut se déplacer à droite et à gauche, sauter, se mettre accroupi, mettre des coups de poing ou des coups de pied. Il est également possible de sauter puis frapper, ce qui donne un coup de pied sauté. Les coups de poing et pied sont différents. Le coup de pied est plus sûr car il frappe plus loin, mais il rapporte moins de poing que le coup de poing. Les ennemis viennent des deux côtés de l'écran. Il faut les frapper au bon endroit et au bon moment, et ne pas se laisser déborder par les vagues d'ennemis. Les ennemis peuvent frapper, lancer des couteaux ou vous agripper. Il faut alors bouger rapidement de droite à gauche pour se dégager avant qu'il ne vous tue. La plupart d'entre eux se battent en un seul coup, deux pour les plus résistants. Et certains peuvent aussi sauter. Il faut donc contrer au bon moment avec un coup de pied sauté. Le jeu requiert un bon timing. Il faut anticiper l'ordre d'arrivée des adversaires et parfois se retourner et frapper directement, tout en prenant en compte que le coup donné retarde la prochaine action. La vie du héros, et celle des boss, est représentée par une jauge pleine qui diminue à chaque coup reçu. Si elle arrive à zéro, c'est la mort. On trouve à l'écran une indication de l'étage auquel on se trouve, et du temps restant pour achever le niveau. Le décor contient des pièges à éviter, des serpents qui tombent du plafond, des boules de feu et des petites bombes. La bande-son est simple mais efficace. Il y a donc cinq niveaux, se terminant à chaque fois par un boss, possédant à chaque fois un point faible qu'il faudra trouver. Le dernier boss étant le chef, Mr. X. Si le jeu est terminé, un second loop se lance. Il n'y avait pas encore de générique de fin. On avance, et on frappe. On doit donner des coups de pied sautés, éviter des couteaux, des boules de feu ou des serpents, adapter son timing à des ennemis et à des boss différents, le tout dans un jeu très coloré d'un univers oriental agréable. Rien que ça. Difficile, mais disposant d'une parfaite jouabilité, le jeu obtiendra beaucoup de succès en arcade. De nombreuses conversions ont été faites vers micro et console, dont la version NES est particulièrement réussie. La version Atari 2600 est sortie très tardivement pour cette machine. En 1987, la version Game Boy, de 90, se révèle assez différente au niveau des décors, des capacités de Thomas et de l'organisation des niveaux et des objets. Elle est souvent considérée comme moins réussie. Pour MSX, il est possible de trouver un autre jeu intitulé Spartan X. Sorti uniquement au Japon en 1984, il n'a pas grand chose à voir. Il s'agit bien d'une adaptation de Spartan X, le nom et le scénario sont identiques, et il s'agit bien de se battre, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a en commun. Voici un aperçu des autres versions. Sous-titrage ST' 501 On pourrait considérer le jeu Vigilante, également d'Irem en 1988, comme une suite spirituelle, car le jeu présente beaucoup de similitudes. Un jeu exclusivement sorti au Japon, intitulé Spartan X2, a cependant existé pour la Famicom, NES japonaise. Cependant, il reprend des éléments de Vigilante, un univers urbain, et ne fait pas mention de Thomas et Sylvia. Irem avait déjà conçu le jeu Moon Patrol en 1982, et connu d'autres petits succès arcades entre temps. Ten Yard Fight, un jeu en arcade de football américain reconverti ensuite sur NES. Tropical Angel, un jeu dans lequel on incarne une jeune fille qui fait du ski nautique. Ou Zippy Race, appelé aussi Motor Race USA. Le joueur est aux commandes d'une moto et doit traverser les Etats-Unis sans percuter de voiture. Mais la société connaît avec Kung Fu Master un très grand succès. Irem ne s'arrêtera pas là, et proposera bientôt un très grand classique du monde de l'arcade, R-Type. A noter que le concepteur de Kung Fu Master, Takashi Nishiyama, avait déjà travaillé sur Moon Patrol, et qu'on le retrouvera plus tard dans de nombreux projets importants. Tout d'abord, le premier Street Fighter chez Capcom, puis de nombreux jeux chez SNK. Fatal Fury, Art of Fighting, King of Fighters... Metal Slug, Samurai Shodown... Il existe plusieurs films, intitulés Kung Fu Master, et qui semblent faire référence au jeu. Un film de 1987, appelé aussi Le Petit Amour, d'Agnès Varda avec Jane Birkin et Charlotte Gershwo, raconte l'histoire d'une femme à la quarantaine qui tombe amoureuse d'un jeune garçon passionné par les jeux vidéo, et notamment par le jeu Kung Fu Master. Un autre film, intitulé Kung Fu Master, est sorti en 2009, et raconte l'histoire d'un lycéen fan de Jackie Chan qui veut apprendre les arts martiaux. A noter, enfin, qu'il existe un autre jeu de combat arcade intitulé Jackie Chan, The Kung Fu Master, sorti en 1995, mais qui n'est pas lié. On se retrouve le mois prochain, gameuses et gammeurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada